Hello, j'espère que tu vas bien. Dans ce rapport d'un broker, tu peux voir que la cybercriminalité va coûter à certaines entreprises 10,5 trillions de dollars d'ici 2025. Il faut donc recruter des personnes pour bloquer ces cyberattaques. C'est pour cela que dans cette vidéo, je vais te présenter les principales étapes à suivre avant de se lancer dans la cybersécurité, que tu sois débutant, autodidacte ou en reconversion, ou même si la technique ne t'intéresse pas. Et à la fin de la vidéo, je réponds aux questions fréquemment posées. La cybersécurité ou la sécurité informatique est une branche de l'informatique qui permet de se protéger contre les cyberattaques en sécurisant les ressources physiques, ordinateurs, serveurs, téléphones, infrastructures, réseaux, et les ressources virtuelles, données et systèmes d'exploitation. Beaucoup de gens pensent que la cybersécurité représente uniquement le hacking et que si tu n'es pas un bon hacker ou pentester, tu ne peux pas réussir en cybersécurité. Malheureusement, c'est faux et c'est souvent pour cela que certaines personnes ne veulent pas se lancer dans la cybersécurité parce que ces personnes ne pensent pas être des hackers. Dans la vraie vie, il existe dans la cybersécurité une bonne vingtaine de métiers qui ne se concentrent pas uniquement sur la résolution de problèmes techniques, mais aussi sur des problèmes humains. Par exemple, il faut des personnes qui vont se spécialiser sur les lois liées à la cybersécurité. Je pense à la RGPD, la Cyber Security Act et les lois cyber défense. Il faut aussi des personnes qui vont sensibiliser les utilisateurs au risque numérique. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vais te présenter les principaux métiers de la cybersécurité. Donc, si la technique ne t'intéresse pas trop, tu peux aussi travailler dans la cybersécurité. Il faudra néanmoins avoir quelques bases de techniques. Je vais donc te présenter les étapes à suivre pour démarrer dans la cybersécurité. Je commence par les éléments techniques. Attention, cette liste n'est pas exhaustive. Le premier point est de t'intéresser au fonctionnement de ton ordinateur. Par exemple, c'est quoi la RAM, la CPU, l'UFI, le BIOS, comment fonctionne le disque dur, comment créer une clé USB bootable, quelles sont les composantes d'une carte mère, etc. Le second point concerne la virtualisation et le cloud. Voici quelques éléments à regarder, créer et installer une machine virtuelle pour tester, par exemple, le système d'exploitation Linux, augmenter la mémoire ou le disque dur sur cette machine virtuelle, qu'est-ce qu'un snapshot et qu'est-ce qu'un hyperviseur. En parlant d'hyperviseur, voici quelques exemples, donc VirtualBox et VMware, que tu peux installer sur ton ordinateur. Pour aller plus loin, il faut avoir quelques bases sur le cloud. Voici quelques plateformes où tu peux te former gratuitement. Cloud AWS, qui est le cloud d'Amazon, qui dispose d'une offre gratuite d'un an pour se former sur les différents services. Ensuite, tu as Microsoft qui propose un service équivalent, l'Asio FreeTierre, et chez Google, ça s'appelle Google Cloud FreeTierre. Le troisième point technique concerne Linux, qui est très utilisé dans les tests d'intrusions et dans la cybersécurité en général. Pour débuter, tu peux, par exemple, installer Ubuntu, Debian ou Linux Mind sur une machine virtuelle. Ensuite, il faut chercher comment fonctionne le système de fichiers, qui est root, quelle est l'utilité de la commande sudo, et comment fonctionnent les groupes et les utilisateurs. D'ailleurs, je te recommande les trois livres suivants. Le premier, c'est How Linux Works, Le deuxième, c'est Linux Basics for Hackers, et le troisième, c'est The Linux Command Line. Dès que tu seras à l'aise avec Linux, tu peux continuer sur un système qui contient plusieurs outils de sécurité pour les tests d'intrusions. Je pense à Kali Linux, Parrot Security OS ou BlackArch. Pour les débutants, je recommande Parrot OS que tu peux installer sur une machine virtuelle. Dès qu'on parle de Linux, Windows n'est pas très loin. Tu dois savoir comment installer un serveur Windows, comment installer un contrôleur de domaine qui est généralement déployé dans les entreprises, comment joindre un ordinateur à un domaine. Je veux aussi savoir comment fonctionnent les groupes et les utilisateurs, comment fonctionne une authentification sur un contrôleur de domaine. Et tu dois également savoir ce qu'est une forêt et ce qu'est LDAP. Microsoft propose ce site avec plusieurs ressources gratuites sur un serveur Windows. Un autre point à prendre en compte est la programmation. C'est un point important car tu vas pouvoir créer tes propres outils et automatiser certaines tâches. Voici quelques langages de programmation. Python, JavaScript, Bash, PowerShell, Perl, Java, C. Pour les débutants, je recommande Python. Le cinquième élément très important à prendre en compte dans ta formation concerne les réseaux informatiques. Un réseau est un ensemble d'ordinateurs qui communiquent entre eux. Dans l'ordinateur, j'ai inclus également le smartphone. C'est grâce au réseau informatique que tu peux regarder des vidéos sur Netflix ou faire des achats sur Amazon depuis ton canapé ou sur ton smartphone. Parmi les éléments importants à savoir sur les réseaux, tu dois connaître le fonctionnement des principaux protocoles utilisés par Internet. Par exemple, HTTP, DNS, TCP, UDP, SSH, RDP, IMAP, POP, SMTP. Tu dois également savoir comment fonctionne un VPN. Tu dois faire la différence entre une adresse IP publique et une adresse IP privée. Savoir ce qu'est une adresse IP. Faire la différence entre une adresse IPv4 et une adresse IPv6. Savoir ce qu'est la translation d'adresse IP. Savoir ce qu'est le modèle TCPIP et le modèle OZY. Ensuite, il faut savoir ce qu'est un commutateur, un routeur. Comment fonctionne une table de routage. La différence entre le routage statique et le routage dynamique. Savoir ce qu'est un pare-feu et comment fonctionne un VLAN. Il faut également savoir ce qu'est un sous-réseau, un masque de sous-réseau. C'est quoi une passerelle par défaut. Le fonctionnement d'un réseau sans fil ou le Wi-Fi. Comment analyser un trafic réseau avec Wireshark. Comment configurer et installer un serveur de journalisation. Par exemple, SyslockNG. Tu peux également réaliser quelques tests avec l'outil GNS3 qui permet de créer un réseau informatique. Ensuite, il faut creuser un peu sur le fonctionnement d'un pare-feu, d'un détecteur d'intrusion et d'un serveur mandateur ou proxy. Le pare-feu est un élément important dans l'infrastructure d'un réseau d'entreprise. Il va généralement faire du filtrage de flux basé sur l'adresse IP, le port et une application. On parle aussi des filtrages niveau 3, 4 et 7. Le proxy ou serveur mandataire va permettre aux ordinateurs dans un réseau internet d'aller chercher des ressources sur internet. Il va aussi faire du filtrage basé sur la catégorie ou la web réputation des sites web. Tu dois par exemple être familier avec les codes HTTP 200, 403, 302, 407 et 503. Et enfin, l'IPS va détecter et bloquer les activités anormales. Tu entendras aussi parler d'IDIS qui va détecter uniquement les activités anormales sans les bloquer. Généralement, pour débuter, tu peux installer PFSense et tester les notions de filtrage, routage et de détection d'intrusion avec Snort. Pour aller plus loin, tu peux installer un pare-feu Palo Alto, Fortigate ou Checkpoint. Ce sont les trois plus gros vendeurs de pare-feu et ce sont les trois types de pare-feu que tu retrouveras généralement dans les entreprises. Ces pare-feu modernes font également IPS en général. Il faut aussi une base sur la cryptographie. Je te recommande cette vidéo. Je mettrai le lien dans la description. Il faut également quelques notions sur le stockage des données, notamment les bases de données avec le langage SQL. Pour commencer, tu peux installer le gestionnaire gratuit MySQL sur une machine virtuelle. Les trois derniers points suivants sont optionnels mais recommandés si tu veux t'entraîner sur les tests d'intrusion ou sur la résolution de problèmes. Je te recommande de t'entraîner sur des environnements vulnérables. Tu peux commencer avec DVWA, Metasploitables 2 ou la version 3. Ce sont des machines virtuelles qui sont volontairement vulnérables. Tu peux les installer sur ta machine et faire des tests. L'objectif est de rechercher ces vulnérabilités sur ces machines virtuelles. Pour aller plus loin, tu peux essayer de capturer le flag. L'objectif est de rechercher les failles sur des machines virtuelles vulnérables. Dans les exercices CTF, tu as généralement trois niveaux, donc facile, intermédiaire et difficile. Voici quelques plateformes en ligne où tu peux t'entraîner. Bandit, c'est un outil qui va faire appel à tes connaissances sur Linux sur plusieurs niveaux. Ensuite, tu as Pentester Lab, Axebox, Rotmi et Pico CTF. Pour terminer, voici une liste d'outils à explorer et tester légalement. Le premier, c'est Mitre Attaque qui va t'aider sur la compréhension des étapes d'une cyberattaque. Ensuite, tu as Metasploit, OpenVas pour scanner les vulnérabilités, WP Scan pour le scan de vulnérabilités sur WordPress, Hydra pour l'attaque par force brute, Endmap qui est un scanner très puissant. Sa version avec interface graphique s'appelle Zenmap. Tu as également Shodan pour la recherche d'informations, Wireshark pour l'analyse du trafic réseau, RcrackNG pour l'audit d'un réseau sans fil, Reaver qui est un outil pour l'attaque par force brute également sur un réseau sans fil, et tu as également OASP, Zap et Purp Suite pour la recherche et l'exploitation de vulnérabilités web. Tu as également JohnTheRipper pour craquer des mots de passe et H4 pour la recherche de failles sur les haches. Avant de te présenter les compétences non techniques, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo si tu aimes ce contenu. Je travaille dans la cybersécurité. Depuis quelques années, je partage quelques astuces sur ce domaine et sur les technologies en général et je publie une à deux vidéos par semaine. Dans la deuxième partie de la vidéo, je vais te partager les compétences non techniques qu'il faut avant de se lancer dans la cybersécurité. Le premier point est l'anglais. Tu auras des opportunités limitées si tu travailles dans l'informatique en général et que tu ne parles pas l'anglais. La plupart des documents, des livres, des formations sont en anglais pour justement atteindre le maximum de personnes. Et si tu souhaites travailler dans des groupes internationaux, l'anglais est indispensable. Donc je te recommande de te former sur cette langue. Le deuxième point, c'est la communication verbale et écrite. Il est important de pouvoir s'exprimer de manière claire et concise dans une équipe. Il faut aussi pouvoir transmettre des informations techniques à des personnes ayant différents niveaux de compréhension technique ou qui ne sont pas du tout dans la technique. Donc c'est généralement avec l'expérience que tu t'améliores dans ce domaine. Un autre point important, c'est le travail en équipe pour partager ses connaissances, demander de l'aide quand tu bloques sur un sujet ou tout simplement communiquer avec des personnes qui ne sont pas dans le même domaine. Dans une entreprise par exemple, tu vas travailler avec des développeurs, des designers, des directeurs, des responsables d'usines, des administrateurs, systèmes, etc. La cybersécurité évolue rapidement. Il faut donc se tenir au courant des dernières actualités sur ce domaine. Pour ta veille technologique, je te recommande donc ma chaîne YouTube, mais aussi cette liste que j'ai créée sur Twitter qui te permet d'avoir les dernières alertes sur la cybersécurité. L'objectif de ta mission chez un client peut évoluer avec par exemple des départs dans une équipe. Ce qui veut dire que tes responsabilités vont augmenter ou diminuer. Il faut donc être ouvert aux changements. Après, c'est à toi de décider si tu veux continuer la mission ou changer l'employeur. Il faut du temps pour assimiler les notions de base et tu vas probablement connaître des échecs. Il faut donc être patient et persévérant avec toi-même lors de tes premières expériences dans la cybersécurité. Ce n'est pas un sprint, mais un marathon. Donc on ne devient pas un expert en deux jours ou en six mois. C'est un point très important car nous vivons dans un environnement où nous sommes submergés de notifications et de sollicitations. Il faut donc se concentrer sur l'essentiel et terminer dans les délais, les tâches prévues. Une bonne organisation va te permettre de moins subir le stress et améliorer ta productivité. Pour réussir, il faut définir une priorité pour chaque tâche. Certaines compétences présentées précédemment peuvent être acquises à travers une formation en ligne ou dans une école. A la fin de la vidéo, justement, je te dirai s'il faut un diplôme en cybersécurité ou pas. L'agence européenne pour la cybersécurité a publié ce document qui représente les 12 métiers les plus représentatifs dans la cybersécurité. Attention, cette liste n'est pas exhaustive. D'ailleurs, j'ai fait cette vidéo sur les métiers de la cyber. Je mettrai le lien dans la description. Je reviens donc sur ces 12 métiers. Le premier, c'est responsable de la sécurité des systèmes d'information. Cette personne va définir la stratégie, les politiques et les procédures de sécurité dans une entreprise. Ensuite, tu as réponse à incident. Cette personne va surveiller l'état de cybersécurité de l'organisation, traiter les incidents lors des cyberattaques et assurer le fonctionnement continu des systèmes. Conformité, gouvernance et loi. Cette personne gère la conformité aux normes, aux cadres juridiques et réglementaires liés à la cybersécurité en fonction de la stratégie de l'organisation et des exigences juridiques. Ensuite, la spécialité des renseignements sur les cybermenaces. Cette personne va gérer la collecte, l'analyse et la production d'informations afin de prévenir certaines attaques. L'architecte cybersécurité doit concevoir une infrastructure sécurisée en tenant compte de la disponibilité, de l'intégrité et de la confidentialité des données et des ressources d'une entreprise. L'auditeur cybersécurité réalise des audits de sécurité en tenant compte de la loi, de la politique de sécurité du client, des standards et des bonnes pratiques. Éducateur cybersécurité, ce métier consiste à concevoir des programmes de sensibilisation, de formation et d'éducation sur des sujets liés à la cybersécurité et à la protection des données. Ensuite, tu as l'ingénieur cybersécurité. Cet ingénieur installe, exploite et développe des solutions de cybersécurité. Tu as également le chercheur en cybersécurité. Globalement, cette personne va effectuer des recherches dans le domaine de la cybersécurité et intégrer les résultats dans des solutions de cybersécurité. Le manager risque cybersécurité identifie, analyse, évalue et atténue les risques en fonction de la stratégie ou de la politique d'une entreprise. L'analyste forensique consiste à rechercher des preuves numériques qui vont permettre de démontrer l'existence d'une activité malveillante. Et enfin, le paint tester évalue l'efficacité des mesures de sécurité. Cette personne peut aussi rechercher et exploiter des vulnérabilités. Et enfin, elle propose aussi des solutions pour corriger des failles identifiées. Pour terminer sur cette partie, voici quelques domaines qui vont beaucoup recruter dans les années à venir. Le premier, c'est la sécurité des applications, car nous utilisons de plus en plus le smartphone. Ensuite, tu as la sécurité cloud, car plusieurs entreprises migrent leurs données dans le cloud. Tu as également le DevSecOps, donc Développement, Sécurité et Exploitation, qui permet d'intégrer la sécurité informatique dans le cycle de vie d'une application. Tu as également la sécurité de la blockchain. La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d'informations qui s'appliquent aux crypto-monnaies, l'assurance, la logistique, l'énergie, la santé, le luxe, l'art, etc. Il faudra donc intégrer la sécurité informatique dans ce domaine. Tu as également l'Internet des objets ou la connexion d'objets physiques à Internet. Donc, il va nécessiter de prendre en compte la sécurité. Ces objets peuvent être des montres, des capteurs, le matériel médical connecté, l'électroménager connecté, etc. Autre secteur qu'il faudra surveiller à l'avenir, c'est l'intelligence artificielle qui peut être utilisée pour automatiser et détecter certaines menaces et techniques de piratage. Je commence par cette question où un abonné demande s'il existe des cours du soir parce qu'il souhaite se lancer dans la cyber. En fonction de la ville où tu habites, oui, il existe des écoles qui proposent ce type de formation et tu peux compléter cette formation avec des cours en ligne. La prochaine question concerne le passage du web à la cybersécurité pour un étudiant qui prépare un Bac plus 3, développeur d'application web. La réponse est oui. Il faudrait néanmoins compléter ton Bac plus 3 avec une formation en cybersécurité, par exemple un master ou une école d'ingénieur. En parallèle de ton Bac plus 3, par exemple, tu peux te former avec des cours en ligne. Petite parenthèse, les éditeurs de solutions de sécurité comme des antivirus, des parfums, des proxys, ces sociétés recherchent des développeurs en cybersécurité. Donc c'est la question qui revient souvent. Plusieurs abonneurs m'ont posé cette question. Tu peux très bien réussir en autodidacte dans la cybersécurité si par exemple tu appliques les compétences techniques que j'ai présentées précédemment. Le seul souci, c'est qu'en fonction du pays ou de la société, l'employeur va te demander un diplôme ou une certification. Un abonné m'a demandé s'il est possible de travailler dans la cybersécurité avec un DUT informatique. Oui, c'est possible. J'ai connu deux personnes. Une qui avait fait un Bac pro puis un BTS SEO et a continué avec une formation d'ingénieur en sécurité informatique. Et j'ai connu une autre personne qui a fait un Bac ES puis un DUT et a continué aussi avec une formation d'ingénieur en sécurité informatique. Les deux travaillent aujourd'hui dans la cybersécurité. Ce n'est pas un critère très important pour travailler dans la cybersécurité. Si tu as fait un peu de mathématiques, tu auras néanmoins un esprit logique pour la résolution de problèmes. Je sais que dans les formations ingénieur en sécurité informatique, dans les formations ingénieur en général, on fait un peu de maths pour justement avoir cette capacité d'analyse. L'autre question qui revient souvent porte sur la programmation. Je pense qu'il faut avoir programmé au moins une fois, mais ce n'est pas un critère important en fonction de la spécialité que tu veux faire dans la cybersécurité. Certains métiers ne nécessitent pas que tu sois expert en script ou en programmation. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé ce contenu et que ces éléments vont t'aider pour te lancer dans la cybersécurité. Je te recommande aussi cette autre vidéo. À bientôt.